Avec le journaliste du Nouvel Observateur, Wafia et Sidali, un modeste couple d'enseignants à Indefla, ne font pas mystère de leur vote. Nous votons Bouteflika parce que nous avons la nostalgie de l'époque boumédienne. Wafia et Sidali font partie, en ce printemps de l'année 1999, de ces millions d'Algériens, là et désemparés, réduits à regretter une époque mythique dont on ne sait si elle a vraiment existé, mais qu'on décrit comme celle de la justice et de la dignité. L'époque où les nouveaux riches n'osaient pas étaler leur luxe indécent, l'âge d'or de l'orgueil national où l'on croyait à l'égalité et au passeport vert, l'ère bénite de la médecine gratuite et du travail pour tous, l'époque de boumédienne. Qu'importe si le Messie au cigare était une légende, semble dire les citoyens trahis, lui seul nous aurait sauvés du déshonneur et de l'incertitude, puisque la déchéance qui nous a envahis après sa mort n'a ému aucun de ses successeurs, puisque tous nous ont laissé qu'émander un visa pour fuir un pays qui pue aujourd'hui la corruption. « Oui, que Boumédienne revienne et en reprendra espoir. » Et le Messie se réincarna, Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika a eu l'instinct du parfait épigone, récupérer la nostalgie, offrir des mots à la fois bouleversants et rassurants à cette population de votants frustrés par le destin. Oui, il continua l'œuvre de Boumédienne comme le successeur qu'il aurait dû être dès 1979 si Shadli Benjdi ne lui avait pas injustement usurpé sa place. Lui seul sait ressusciter Boumédienne, lui dont les Algériens se rappellent l'émouvante aux raisons funèbres dites en cette triste journée de décembre 1978 en l'honneur du mort illustre avec les sanglots du fils pleurant le père. Oui, il sera Boumédienne le temps du campagne et même après si besoin est. Bouteflika, pastichant Boumédienne, subjuge son monde. Il pleure le temps perdu, exhorte les Algériens à retrouver leur fierté, les admonestent comme l'aurait fait Boumédienne, se drape de l'autorité du père, emprunte la colère du chef, se donne le regard du dictateur, fustige l'équipe de Shadli coupable de toutes les déchéances et promet pour finir au bon peuple séduit qu'une nouvelle page allait bientôt s'ouvrir. Il a joué d'autant plus admirablement ce rôle qu'il est toujours en train de jouer la comédie, de camper les personnages des autres, ceux qu'il aurait aimé être, explique Shérif Belkacem, le compagnon de jeunesse, celui qui, de l'avis général, connaît sans doute le mieux le président algérien. Bouteflika est resté un grand enfant qui copie ses modèles. Il n'a pas d'identité propre n'ayant pas tué le père, alors il prend celle des autres. J'ai dit de lui une fois qu'il était plutôt ressembleur que rassembleur, étiquette qui l'affectionne par-dessus tout. Il lui en dit et je crois que cela ne lui a pas plu. Et c'est vrai que Bouteflika dans le costume de Boumediene est proprement renversant. Le reporter français en est resté ébahi. Comme Boumediene, Bouteflika fronce les sourcils, pointe du doigt, tient le même discours musclé. C'est Boumediene qui mène le plus efficacement campagne pour Bouteflika. Parfois on a l'impression que le mort saisit le vif pour le faire asseoir sur le fauteuil présidentiel. Bouteflika utilise avec dextérité les expressions favorites du défunt, celles qui font bondir les cœurs et palpiter les fiertés. Qu'avez-vous fait du passeport vert ? Vous croyez le mériter ? Lance-t-il en plein meeting à une foule émue dont il obtient miraculeusement des yuyous. Bouteflika recrée Boumediene en abusant de la passion anti-française qui était notoire chez le président des fins. Comment a-t-on pu accepter que les Algériens passent par Nantes pour obtenir un visa ? S'indigne-t-il devant des journalistes parisiens. Al-Farras qui a pas ? Lève la tête ! Ordonne-t-il, avec l'accent boumedienniste du terroir, à un citoyen de Galma, terre natale de Boumediene, qui venait de prendre la parole devant le président fraîchement élu. Vous avez troqué la dignité contre le fromage rouge et un visa. Hurle-t-il à la face d'une assistance interloquée, culpabilisée de s'être laissée appâtée par la consommation sous Chadlim et ravie de l'allusion outrageante au point d'applaudir et d'entonner Kassaman. Bouteflika porte alors l'estocade. Il se tourne vers un grand portrait de Boumediene et lui fait le serment de poursuivre son œuvre. Comment résister à si belle convocation de l'orgueil passé ? Il est jusqu'au chef militaire tel le général Nezhar pour succomber au sortilège. L'ancien ministre de la Défense avoue avoir vu revivre Boumediene. Lorsque l'illusionniste sait y faire par la mime et la simagrée, on se surprend à croire aux réincarnations miraculeuses. Bouteflika sut mimer mieux que personne au Valé Boumediene. La moustache, le port de tête, les petits coups assénés sur le pupitre, les sourcils relevés, les envolés lyriques et les petites phrases suggestives ressuscitèrent un moment l'aîné qui consacra d'outre-tombe par l'onction du compagnonnage sa candidature. Saisissant. Il est le retour de l'absent la résurrection du mort. Il ne fait plus qu'un avec l'autre. Bouteflika venait enfin d'imposer dans les esprits une chimère impossible. Succédé à Boumediene. Reproduire l'inauthenticité ne l'angoisçait pas puisque seul importait de dupliquer le personnage dans sa majesté extérieure, pas dans sa foi intérieure. Bouteflika n'a jamais détesté déclencher les illusions. C'est une façon d'entretenir son influence et surtout de rester en vie. Pour succéder au colonel, il ne restait plus à Bouteflika que le pouvoir de la Simagre, le vrai pouvoir lui ayant refusé le statut d'héritier. Contrairement à ce que soutient Bouteflika, il ne fut jamais question qu'il remplaça Boumediene. Nous n'en avons jamais parlé au bureau politique. C'eût été une hypothèse farfelue. Se rappelle Ahmed Talib Ibrahimi. Son nom à subrestissement était évoqué mais vite écarté, confirme le général Béniélès. Nous étions tous unanimes, ce n'était pas sérieux comme proposition. Désilier un homme dont on connaissait la réputation de fêtard, Rien ne l'y qualifiait. Tous y opposaient. La stature du colonel assurait le coup de grâce. Boumediene était immortel. D'ailleurs, il n'a jamais songé à sa succession jusqu'à ces derniers jours. Se rappelle Ahmed Talib Ibrahimi qui eut souvent à lui tenir compagnie devant son lit de mort à Moscou. Et il n'imaginait pas en cette année 1978 qu'il allait mourir si vite. Les soviétiques lui ont toujours caché le degré de gravité de sa maladie et lui continuait d'enfiler les projets politiques dans l'attente de sa guérison. Cette inhibition qu'exerçait le colonel Boumediene sur ses collaborateurs explique le fait que les militaires, étouffés, aient conçu sa succession de façon à ne plus jamais avoir de chef. Pour s'imposer dans les mémoires comme le successeur de l'ancien chef du Conseil de la Révolution, l'élu Bouteflika ne s'est pas contenté de le mimer. Il a surtout gommé les années post-Boumediene. L'époque où Bouteflika n'était plus aux affaires, celle où l'héritier fut dépossédé du trône, devint subitement sans intérêt aux yeux des Algériens, décrété époque de la honte, des rois fainéants et des saltimbanques. Des années perdues comparées à celles dorées de Boumediene dont il ne répugnait pas à faire une apologie effrénée et souvent démagogique. Jusqu'à la mort de Boumediene, c'était l'âge d'or de l'Algérie post-coloniale, celui où le pays a émergé pleinement au monde contemporain. N'hésite-t-il pas à dire aux journalistes espagnols, se désolant tout de suite après que l'époque dorée fut remise en question par une politique de fuite en avant menée au cours des années 1980 et qui a conduit le pays à la crise. Bouteflika a exploité la nostalgie Boumediene jusqu'à prendre toutes ses revanches. Rien dans ce qu'entrepris Shadli Benjdi ne trouvait grâce à ses yeux. Devant la presse étrangère, le président s'est adonné avec délectation au procès de la décennie Shadli, empruntant à la démesure pour fabriquer les critiques les plus violentes, frôlant quelquefois la calomnie. Dans l'Express, il impute ainsi les convulsions dont souffre l'Algérie à une politique désastreuse des années 1980 qui a brisé l'élan du développement et pêché par un manque de vision. Il révèle au Financial Times dans la même foulée que Shadli ferma les instituts technologiques et les centres d'apprentissage et dévalua le travail manuel. Au Parisien, il soutient que le chômage est la résultante de la politique de désinvestissement qui perdure depuis deux décennies. Au Washington Times, il n'hésite pas à déduire que « la crise de confiance plonge ses racines essentiellement dans une crise de gouvernance et de gestion qui a affecté le pays depuis une vingtaine d'années. » L'apologie de l'arbre médienne n'est pas sans intérêt politique et tactique pour le nouvel élu. Elle lui offre le bénéfice du contraste flatteur. En peignant l'ère où il régnait en second aux côtés du Messie, il donne à son mandat une portée messianique. Conjugué à l'état de grâce, cette assimilation du personnage aux années de gloire donnera à Bouteflika durant toute sa première année de règne une envergure d'idole sans précédent dans toute l'histoire du pays. Le fantasme de vouloir succéder à Boumediene aura été à ce point maladif chez Bouteflika qui l'a conduit à d'étranges attitudes, suspectes de paranoïa autant que de mythomanie. Boumediene m'a désigné comme son successeur par une lettre testament qu'il a laissée avant sa mort. Cette lettre se trouvait à un moment donné aux mains d'Abdelmajid Al-Lahoum. Qu'est devenue cette lettre ? Je voudrais bien le savoir car je l'ai vue cette lettre. Quand il posa avec détermination en octobre 1999 cette question à Khaled Nézal, le général en restera stupéfait. J'ai exprimé ma surprise, je n'ai jamais entendu parler d'un tel testament, raconte le général. Mais l'obsession du candidat à occuper le vieux fauteuil de Boumediene plutôt que celui qui s'offrait à lui dans l'Algérie du 21e siècle allait inoculer dans l'esprit du chef militaire les premiers doutes. J'ai raccompagné Abdelaziz Bouteflika jusqu'à la voiture. Pendant que la vieille et brinque-ballante 205 s'éloignait, je m'interrogeais sur les capacités de l'homme à mesurer la complexité et l'ampleur des défis qu'il allait avoir à affronter. L'avenir le confortera dans ses hypothèses. Aucun dirigeant politique algérien n'a jamais entendu parler de cette lettre testament. Bouteflika en aurait-il inventé l'existence ? Ses anciens compagnons le pensent. Rusé, Bouteflika aurait cherché à culpabiliser l'institution militaire en l'accusant d'avoir trahi la volonté de son chef. Le subterfuge a sans doute porté ses fruits en 1999. Les généraux dont le doute n'ont pas dû négliger ce testament hypothétique mais qui plaçait dans l'esprit général Bouteflika comme le successeur désigné. Cette conviction de disposer d'un droit naturel à la succession est chez lui totalement psychologique. Pense Sitte Ahmed Rosalie. Il a dû avoir la certitude qu'il était né pour ça. La chimère explique une bonne partie de son comportement psychopathe. La frustration éclaire le reste. Bouteflika multipliera les tentatives de subordination de la réalité. Succéder à Boumediene lui a toujours inspiré bien des audaces. En mai 1968, Boumediene est victime d'un attentat fomenté par le commandant Mellar. Alors que le président est hospitalisé en urgence à Mayo, les membres du Conseil de la Révolution pour parer à toute éventualité improvisent une réunion d'urgence. Bouteflika voit alors dans la tragique circonstance l'occasion de réaliser enfin une vieille lubie. Il s'installe dans le fauteuil de Boumediene pour présider la séance. Tout le monde remarque l'impudence, mais personne n'a le cœur à le relever. Arrive Ahmed Ben-Shérif, commandant de la gendarmerie nationale, qui, au vu de l'indécent spectacle, s'indigne et raconte Al-Nezar, va vers lui et le toise un moment en silence puis lui dit sur un temps sans réplique et prêt à le balayer de l'avant-bras. Haute-toi de là ! Bouteflika s'exécute, il a raté son fait accompli, son tour de prestidigitation a échoué. Le ministre des Affaires étrangères ne se décourage pas pour autant. En 1976, il se hasarde sur une autre intrigue beaucoup plus intrépide rapportée par Ahmed Talb, inclure dans la future constitution qui se préparait un article instituant le poste de vice-président. Il tenta de convertir Mohamed Béjawi, sous l'autorité duquel se réalisait la rédaction du texte, à cette formule à l'américaine qui avait l'infini avantage de faire du vice-président le successeur direct à la magistrature suprême en cas de décès ou de retrait du président. Béjawi, diplomate prévoyant et rompu aux arcanes du Serai, consulte Boumediene sur la question. Il se voit répondre à sa grande stupeur par une boutette qui fera rire tout le gouvernement. C'est Bouteflika qui t'a suggéré ça ? Alors ajoute tous les articles qui te passent par la tête sauf celui-là. En fait, Boumediene a failli plier devant les assauts habiles de Bouteflika. Bélaïd Abdeslam, qui fut l'un des plus puissants ministres de Boumediene, confirme que la bataille autour du rajout de cet article fut plus rude que ne laisse entendre la réplique amusée de Boumediene. Je crois qu'il est tombé entre leurs mains quand il s'est agi de discuter de la constitution et surtout de la partie de cette constitution concernant la succession. J'ai perdu pied en juillet 1976, me dit-il un jour, mais sans me donner d'autres précisions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur le problème de la succession, je savais qu'il y avait quelque chose, que Bouteflika avait essayé de reprendre le dessus. Celui-ci avait en effet compris qu'il avait commis une erreur en se rendant à l'extérieur, laissant Boumediene comme il l'a dit sous l'emprise d'autres. Il fallait qu'il se raccroche à lui, qu'il reprenne le dessus. Bouteflika s'est beaucoup agité pour obtenir une constitution qui lui garantisse la succession, notamment en persuadant Boumediene de n'en confier la rédaction qu'à des hommes qu'il lui aurait lui-même recommandé. Après l'adoption et la promulgation de la charte, se souvient Abdeslam, Boumediene m'a informé qu'il allait reprendre pour élaborer le projet de constitution le même groupe qui avait travaillé avec lui le texte de la charte. Par la suite, il changea d'avis et se limita à s'adjoindre uniquement Bouteflika, Mohamed Séddiq Ben Yahya et Mohamed Bedjawi. Seulement un membre du Conseil de la Révolution, un membre du gouvernement et un juriste, me dit-il. En vérité, c'était le résultat d'une pression exercée par Bouteflika qui voulait éliminer ceux qui étaient susceptibles de le contrer, en particulier moi-même. Je l'avais déjà bloqué dans certaines de ses tentatives pendant la mise au point finale du texte de la charte nationale. La partie, serrée, tourna finalement au désavantage de Bouteflika. On a enlevé tous les passages douteux de la même manière que les articles par lesquels Bouteflika pensait se faire désigner comme successeur du président ont été profondément remaniés dans le sens que l'on connaît, conclut Belaïd Abdeslam. Le candidat à la succession aura toutefois plus de chance en ce triste jour du 29 décembre 1978 quand il aura, au prix de trésors de ruse, réussi à prononcer l'oraison funèbre de Boumediene à la place de Mohamed Salah Yahyaoui, alors puissant chef du FLN et autres candidats sérieux pour succéder à Boumediene. Bouteflika n'est pas l'auteur du texte de l'oraison. Le manuscrit a été rédigé pour Yahyaoui par son ami Mohamed Belaïd, un diplomate de carrière et arabophone à la plume talentueuse. Bouteflika a récupéré le document chez Abdelmajid Allahoum, directeur du protocole de Boumediene et a intrigué pour le lire envers et contre l'avis général. Il savait qu'en Union soviétique c'est le successeur désigné par le politburo qui prononce l'éloge funèbre du chef du PCUS. Explique Nuzar. Mais tout le monde laisse faire. Les autres membres du Conseil de la Révolution, tous, plus ou moins handicapés de la langue, sont bien contents de lui laisser la corvée. À vous le général. Ce sera bien la seule corvée dont Bouteflika s'acquittera avec zèle. Elle ne lui sera cependant d'aucun secours. Son nom était déjà éliminé par les décideurs pour des motifs contre lesquels l'emphase et l'émotion mises à pleurer un mort sont bien puissantes. Belaïd Abdeslam rappelle les raisons pour lesquelles le sérail n'était pas dupe des larmes de Bouteflika. Dès la mort de Boumediene, beaucoup de ceux qui s'inquiétaient des menaces qui pesaient sur la continuité de la politique menée sous l'égide de Boumediene et dont j'étais du nombre s'étaient mobilisés pour barrer la route à la succession à Bouteflika en qui ils voyaient véritablement l'incarnation de l'anti-Boumediene. Pour tenter quelque peu de se laver de cette réputation, Bouteflika força la main à ses collègues du Conseil de la Révolution pour lire l'horizon funèbre du Président disparu. Mais il ne réussit à convaincre personne de sa brusque conversion à une ligne politique qu'il pourfondait encore très peu de temps auparavant. Bouteflika a décidemment toujours cultivé des quiproquos avec le pouvoir des mots. Bouteflika m'a appris pour père, c'est tout. C'est un être faible qui avait besoin d'un père. J'ai joué ce rôle. En faisant cette terrible confidence à Ahmed Talab Ibrahimi à Moscou en automne 1978 à quelques jours de sa mort, Boumediene confirmait que les rapports qu'il entretenait depuis 22 ans avec Abdelaziz Bouteflika n'étaient pas que politiques. Peut-être pas du tout politiques. Sur son lit de mort, ce jour-là, Boumediene serre le poing et l'ouvrit brutalement comme s'il délivrait un de ses moineaux qu'il aimait à chasser, enfant dans son village natal d'Eytamara. « Bouteflika ne tient que parce que je garde la main fermée, sinon il tombe. » Tout le monde en convient. Il y avait un contrat moral entre les deux hommes, impénétrable, entendu, mystérieux, un secret jalousement gardé par le Serai comme un pacte intime et ultime qu'il convenait de faire pour toujours. Sur quoi repose donc cette relation filiale qui, si elle a existé, aura justifié que contre ses compagnons de guerre et de paix, Boumediene ait toujours pris le parti de Bouteflika dont il n'ignorait rien des défauts et des mérites usurpés ? La question embarrassait toujours en 2003 les survivants d'une ère de troublante complicité. « On ne sait pas et je crois qu'on ne le saura jamais. En tout cas, c'est une réponse que je voudrais bien connaître avant de mourir. » De ce secret, Hasdi Melbach en a certainement emporté dans sa tombe une partie essentielle. L'homme fort des services de renseignement sous Boumediene, assassiné le 21 août 1993, s'est beaucoup intéressé à l'avis caché de Bouteflika qui, d'ailleurs, finit par s'en inquiéter. Bouteflika chargera Farhad Zarhouni, le cousin de Yazid Zarhouni, de l'informer sur les dossiers que détient sur lui le chef de la sécurité militaire. Aujourd'hui, les officiers de l'ANP en sont encore à s'interroger à l'image de Khaled Nezhar. Bouteflika s'est-il vraiment introduit comme un mauvais génie dans l'âme de Boumediene ? Dans le doute, ils disculpent leur ancien chef en enfonçant le dauphin insatiable. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois que Boumediene a été au-dessous de lui-même, Bouteflika était à ses côtés. Bouteflika profita de la mensuétude de Boumediene pour éliminer nombre de concurrents dont il pensait qu'il pourrait lui ravir les faveurs de Boumediene et avec lesquels il avait des comptes à régler. Smaïl Mahroug en était un. Le ministre des Finances avait commis aux yeux de Bouteflika le délit suprême d'avoir publié un texte obligeant toutes les ambassades algériennes à reverser au trésor public les excédents budgétaires non dépensés au terme de l'exercice alors que Bouteflika les affectait dans un compte particulier en Suisse. Smaïl Mahroug sera limogé en février 1976 et remplacé par Abdelmalek Temmam. Bouteflika en découdra aussi avec Ahmed Talb Ibrahimi et Shérif Belkacem rivaux potentiels. Le premier perdra son influent ministère de l'information en avril 1977 pour une voie de garage à la présidence de la République où il sera conseillé jusqu'en juillet 1982 date à laquelle il ne dut de prendre le poste des affaires étrangères qu'à la mort tragique de Mohamed Sadiq Ben Yahya. Le second compagnon de jeunesse de Bouteflika et très lié à Boumediene connaîtra un sort plus sévère. Relégué au rang de ministre d'État son portefeuille dès 1970 il sera écarté du gouvernement le 16 juillet 1975 avant de renoncer à sa carrière politique. Bien d'autres concurrents tomberont dans la trappe ouverte par Bouteflika entre 1967 et 1978. De ce qu'on a fini par savoir il ressort une curieuse vérité. Bouteflika affichait une excessive possessivité envers Boumediene et cela ne semblait pas trop déplaire au président. Pour garder Boumediene à lui seul Bouteflika ne reculait devant rien pas même devant le ridicule. Arguant d'un droit de préséance sur tout le monde il ne supportait pas de savoir Boumediene entourait d'autres personnes que lui. De nombreux témoignages rapportent de mémorables incidents entre Bouteflika et Mme Boumediene dont le plus insolite s'est déroulé à Cuba contre les deux protégés en sont arrivés à de violents échanges verbaux pour arracher pour arracher la proximité du président. L'une revendiquait son statut de première dame et l'autre s'en rend de compagnon privilégié. Il a fini par obtenir la séparation entre Boumediene et son épouse nous apprend chérif Belkacem mais cela a été gardé secret jusqu'à ce que des amis arrangent les choses. Ce bizarre sentiment de possessivité envers Boumediene va devenir insupportable pour lui quand le colonel décidera vers 1977 de mettre fin à la relation privilégiée qui le lie à son ministère des affaires étrangères. Selon une confidence de Mohamed Yazid Boumediene envisageait dès cette année-là d'écarter Bouteflika du pouvoir. Bouteflika à partir de cette date n'est plus dans le premier cercle d'intime du chef de l'État. Cette mise à l'écart allait durer jusqu'à la mort du colonel. Le chef de la diplomatie algérienne sera notamment privé du privilège moscovite. Il ne fera pas partie des ministres qui accompagneront Boumediene dans ses derniers mois d'hospitalisation dans la capitale soviétique. Il en sera très affecté mais réagira à temps. A l'approche de la mort du président il tentera avec succès de se placer avant qu'il ne soit trop tard. Ahmed Talbi Ibrahimi l'a aidé à remonter sur scène. Il me demanda un matin de décembre 78 à l'hôtel Vernet à Paris où je résidais. Je trouvais un homme accablé et profondément dépité que Boumediene qui était en soin à Moscou ne l'appela pas. Il me supplia d'intercéder auprès du président pour qu'il lui passe un coup de fil. Ce qui fut fait. Boumediene lui demanda de le rejoindre à Moscou. C'est comme cela qu'il rentra avec lui à Alger récupérant la situation à son profit en survolant notamment le territoire français et en envoyant à Giscard un message qu'il a fait passer pour celui du successeur. Le contrat moral entre les deux hommes était d'autant plus favorable à Bouteflika que le président Boumediene répugnait à écarter ses collaborateurs. Aussi Bouteflika a-t-il soigneusement entretenu cette liaison indéfinissable qui assurait l'impunité malgré tous les caprices. Une des clés de l'énigme ne résiderait-elle pas dans le fait que Boumediene agitait habilement la carotte de la succession pour garder l'équilibre affectif et politique entre tous ses enfants et qu'à ce jour où il fallait se montrer le plus courtisan où la fantaisie et l'humeur n'en pas de limite Bouteflika disposait d'atouts que d'autres n'avaient pas. L'échange qu'eut Belaïd Abdeslam en 1977 avec Boumediene confirme que l'architecture de l'état sous Boumediene privilégiait une incroyable atmosphère de harem. Quand on est arrivé au remaniement ministériel affirme Abdeslam j'ai demandé à Boumediene de me laisser partir en lui disant Bouteflika voulait imposer la direction collective je t'avais dit d'accord pour la direction collective mais pas avec ces gens là pourquoi veux-tu que je mène des combats quotidiens contre des gens qui sont soutenus par toi Bouteflika par exemple sur tous les points de vue est contre cette politique pourtant il est là par conséquent d'accord pour une direction collective mais pas avec ces gens là si ces gens là demeurent au gouvernement moi je ne reste pas Bouteflika Ben Shérif et les autres je ne peux pas rester avec eux je n'ai pas de problème personnel avec Bouteflika ils représentent une autre tendance Boumediene m'a alors fait cette réponse surprenante le problème entre Bouteflika et toi c'est de savoir lequel de vous deux va me remplacer le jour où je disparaîtrai toi et Bouteflika vous vous disputez ma succession et je lui ai rétorqué puisque tu crois que c'est comme cela que Bouteflika et moi c'est la même chose chacun employant seulement des méthodes différentes pour arriver à te succéder alors je ne marche plus il m'a répondu en te disant cela je ne t'accuse pas de chercher le pouvoir je te le dis pour que tu t'élèves au dessus des querelles subalternes et pour que tu te comportes en homme d'état en conclusion je lui ai donné ma démission c'est là qu'il m'a dit si tu t'en vas moi aussi je m'en vais il n'y a pas de raison pour que tu t'en ailles le régime repose sur un certain nombre d'hommes et aucun de ces hommes ne doit partir il m'a laissé entendre que j'étais l'un des éléments sur lesquels le régime reposait et puis il a sorti une nouvelle formule si tu t'en vas tu me crées un problème politique et c'est ce qui m'a amené à réfléchir on peut être protégé par Boumediene lui succéder c'est autre chose dans cette définitive sentence du général Rachid Benyeles il y a comme une condamnation de l'intention sacrilège de vouloir remplacer Dieu dans ce système clanique et hermétique pareille ambition était interdite même à l'enfant gâté surtout à l'enfant gâté le statut privilégié devenait méprisable aux yeux d'une hiérarchie militaire enfin libre après la mort du protecteur de dire son opinion sur le protégé comme le dit si bien le général Nazar on le jauge et on le soupèse on le considère pour ce qu'il est exactement un jeune homme parvenu à de hautes responsabilités par la faveur de si Boumediene ce sera précisément la sécurité militaire de Khasdi Berbah qui écartera d'un revers de la main la candidature de Bouteflika à la succession de Boumediene Khasdi Berbah une de ces bêtes noires comme le confirme le général Nazar exhibe les dossiers accumulés par la police politique sur Bouteflika depuis 1963 on se souvient de ses arrogances on capitalise ses outrances il ne sait rien d'eux ils savent tout de lui il va bientôt découvrir que la police politique a tenu à jour son dossier explique Nazar Bouteflika sera desservie d'abord par les détournements des reliquats budgétaires des ambassades algériennes versées dans une banque suisse et dont Merbah a tous les détails le délit est cumulé à une vie excentrique pas tout à fait conforme aux obligations de réserve d'un ministre de la république et dont certains épisodes étaient filmés et enregistrés par Merbah à l'insu de Bouteflika ce dernier sera ensuite défavorisé par un passé de maquisard très contestable dont Merbah détient la vérité du parcours et qui le rend inéligible à de si hautes fonctions 16 ans après l'indépendance rappel Nazar la magistrature suprême le pouvoir ne pouvait échouer qu'à une personne pouvant se prévaloir d'un maquisara authentique d'un parcours de combattant véritable connu et reconnu surtout par ceux qui constituent le personnel politique et militaire d'alors ainsi était fait le système où lui-même avait grandi et prospéré où est sa gloire militaire puisque même l'homme dont il a été le secrétaire n'a jamais prétendu avoir été un foudre de guerre où est son apport à la révolution lorsque son nom n'est lié qu'à la sape au complot et au coup d'état où est sa base en Algérie lui qui est né au Maroc mais plus que tous ses handicaps Bouteflika traînait une tare majeure le doute sur son intégrité patriotique l'antithèse de Boumediene au cours d'une explication avec lui raconte Abdeslam je lui avais exposé toutes les raisons pour lesquelles je ne le considérais pas comme l'homme qualifié pour succéder à Boumediene à cette époque pour moi comme pour beaucoup d'autres militants l'homme à travers lequel se profilait cette sadatisation de l'Algérie c'était Abdelaziz Bouteflika il polarisait sur lui l'opposition de beaucoup de ceux qui se préoccupaient de la continuité de la ligne politique pratiquée par ce dernier d'abord en raison des opinions qu'on lui connaissait tant sur le plan diplomatique que dans le domaine de notre développement interne ensuite parce que durant les derniers mois qui avaient précédé la mort de Boumediene il s'était beaucoup agité pour gagner certaines sympathies extérieures comme si quelque chose lui avait laissé présager l'ouverture proche de la succession du chef de l'état en particulier il fit beaucoup pour gagner les grâces de l'Elysée dans une ambiance politique nationale encore marquée par la crispation des rapports avec l'ancienne puissance colonisatrice Bouteflika avait en effet commis l'imprudence de faire survoler l'avion qui ramenait Boumediene de Moscou par le territoire français cette audace lui sera fatale et le fera très longtemps passé pour un homme à la solde de la France Boumediene avait effectué plusieurs voyages en URSS jamais il n'avait survolé pour cela le territoire français ni prescrit d'adopter un itinéraire qui l'aurait conduit à traverser l'espace aérien de la France rappelle Belaïd Abdeslam mais à l'instant où il s'apprêtait à accompagner Boumediene dans un voyage qu'il avait sans doute beaucoup de raisons de considérer comme le dernier que celui-ci aurait à effectuer Bouteflika tenait probablement à susciter l'occasion d'envoyer à Giscard d'Estaing un autre message et peut-être un signal dans le contexte qui était alors celui des relations entre l'Algérie et la France le contenu de ce message a paru étrangement insolite à beaucoup de monde y compris à son destinataire cependant au moment où les spéculations qui envahissaient son esprit lui laissaient probablement entrevoir l'espérance de connaître un destin national Bouteflika ressentait sans doute le besoin de donner à l'Elysée et sous la signature de Boumediene des gages sur des bonnes dispositions dans le futur le colonel Shadli Benjidit sera finalement choisi pour occuper le fauteuil de Boumediene un gage de la fidélité à la ligne politique révolutionnaire tracée par le défunt ira jusqu'à résumer Abdeslam qui se ravisera plus tard pour qualifier le reine de Shadli de décennie noire le 7 février 1979 Shadli Benjid est élu président de la république avec les voix de 7 434 118 algériens sur les 7 470 528 qui se seront exprimés seuls 36 410 électeurs ont voté contre son élection par une espèce d'ironie du sort le score aux voix obtenu par Bouteflika en 1999 est à peu près le même que celui de Shadli j'aurais pu prétendre au pouvoir à la mort de Boumediene mais la réalité est qu'il y a eu un coup d'état à blanc et l'armée a imposé un candidat lâchera Bouteflika sur Europe 1 devant Jean-Pierre Elkabach Bouteflika gardera pour le président une indélibile rancune ce qui est reproché au président Shadli c'est sans doute d'avoir accepté des responsabilités pour lesquelles il n'était pas du tout préparé et pour lesquelles il n'avait aucune disposition lancera-t-il devant l'assistance médusée à Monaco le 19 novembre 1999 Boumediene lagra à l'Algérie un enfant gâté qui érigera son tempérament capricieux en mode de gouvernance entre 1999 et 2004 le seul chef d'état a menacé son peuple à plusieurs reprises de rentrer chez lui une incongruité dont les Algériens peuvent prétendre être les seuls au monde à l'avoir connu en accédant à toutes les lubies Boumediene lui aura rendu un très mauvais service Bouteflika est resté au stade de l'adolescence constate Ahmed Talb Ibrahimi Ainsi Boumediene ne s'est donc jamais réincarné en Bouteflika Il eût fallu à ce dernier pour cela plus que du talent dans la contrefaçon de la grandeur sans doute mais aussi et surtout le courage d'assumer Boumediene dans sa frugalité Boumediene était austère autant que Bouteflika sera bavard Sous la tempérance du premier se ployait un rigorisme politique absolu qui inclinait à l'inclémence quand la dignité nationale était en jeu Derrière le babillage outragé du second ne se profilait qu'un factice sentiment cabochard qui s'écaillait aux premières manifestations d'adversité politique pour s'effacer complètement quand l'ambition reprenait le dessus Les deux sont différemment mégalomanes souligne Shérif Belkacem qui a longuement connu les deux personnages Si Boumediene a assis sa mégalomanie sur une constante démonstration d'autorité souvent excessive Bouteflika est incapable de construire son pouvoir sur l'équilibre des forces quand il se sent menacé il arrête de faire de la représentation il sort ses griffes il fait feu de tout bois pour se défendre c'est ce qu'on voit aujourd'hui Bouteflika est menacé il va jouer sur la légitimité il ne lui reste plus que ça pour contacter les puissances étrangères les gouvernants étrangers utiliser ce qu'il a comme réseau dans la presse parmi les hommes de culture il va séduire ses anciens ennemis vouloir gagner de nouveaux amis distribuer les cadeaux les prises en charge à l'étranger envoyer des émissaires chez ceux qu'il n'a pas vu depuis des années son instrument de travail est la liste protocolaire des affaires étrangères la liste de qui connaît qui les relations passionnées avec la France offriront l'occasion de vérifier le fossé qui sépare les deux hommes où Harry Boumediene s'est fait un point d'honneur à bouder l'ancienne puissance colonisatrice au point de ne jamais y faire de voyage fut-il privé et de provoquer un bel incident diplomatique en 1975 quand le président Giscard d'Estaing s'autorisera à Alger une référence à la terre des ancêtres Bouteflika lui soucieux de mimétisme s'il a inauguré son règne au soir de son élection par un souverain que la France sache que nous ne sommes plus en colonie à l'adresse du ministre Hubert Verdin le terminera en quémandant le soutien de l'Elysée à sa réélection le président Bouteflika fera sept voyages parfaitement stériles à Paris durant son mandat dans le premier en juin 2000 ponctué par cet aveu à France 2 je reviens les mains vides il s'imposera quatre fois à l'Elysée sans qu'on l'y invite dont la dernière le 19 décembre 2003 a franchement embarrassé ses autres français obligés de le recevoir à déjeuner jamais un chef d'état algérien ne s'était à ce point rabaissé devant l'ancienne puissance colonisatrice pathétique Bouteflika titra le quotidien Nice Matin sous la plume de son directeur de rédaction au lendemain de la visite parisienne de quelques heures sollicitée par le président algérien le 3 octobre 2003 le journal se gosse clic clac merci Kodak la visite du président algérien n'aura duré que quelques heures prétexte officiel l'inauguration de deux expositions dans le cadre de la fameuse année de l'Algérie raison réelle être pris en photo et sous toutes les coutures avec Jacques Chirac l'ami français à la veille d'échéance algérienne majeure pathétique visite et si embarrassante pour la France l'Elysée va accéder à d'autres caprices de Bouteflika le Maroc a eu sa saison en France alors l'Algérie aura la sienne une kermesse culturelle s'ouvre à Paris le 31 décembre 2002 pour ne se clôturer qu'en décembre de l'année suivante une procession de galas d'expositions de toutes sortes de films et de pièces de théâtre proposées au public français au moment où Alger ne dispose même pas d'une salle de cinéma digne de ce nom le président algérien n'obtiendra pas d'investissement de la part de la France mais se contentera d'un match de football France-Algérie en octobre 2001 que ne justifiait ni le niveau respectif des deux équipes ni le moment organisé son préparation dans un contexte de passion électrique entre les deux pays et les deux communautés le match tourne au cauchemar L'hymne national français est hué par une partie du public et le terrain est envahi par les supporters algériens mécontents de la correction que subissait leur équipe 4 buts à 1 Le match restera comme le plus noir souvenir de l'année pour les français 69% des internautes français interrogés par le sondeur Jérôme Jaffray affirment que la Marseillaise sifflée lors de France-Algérie est l'événement qui leur a le plus déplu dans l'actualité française Plus que le jugement de la cour de cassation empêchant le jugement de Jacques Chirac pendant la durée de son mandat bien plus que la diffusion de Loft Story c'est la Marseillaise maltraitée par le public au Stade de France qui a choqué en 2001 explique Jérôme Jaffray Aux yeux des internautes qui se sont exprimés ce n'était pas un simple match de foot Ce soir du 6 octobre au Stade de France l'événement était autant politique que sportif Il s'agissait de la première rencontre entre l'équipe nationale d'un pays colonisateur et celle d'une ancienne colonie dont beaucoup d'enfants vivent en France Les sifflements du public composés pour beaucoup de jeunes français issus de l'immigration ne pouvaient donc être reçus comme de simples sifflets de supporters irrespectueux En l'occurrence le geste était politique Il exprimait une rancœur un certain mal de vivre qui a été vécu par beaucoup d'internautes comme une provocation une atteinte à leur fierté nationale ce qui explique pourquoi ils l'ont gardé en mémoire Les caprices français de Bouteflika ne seraient pas oubliées de si tôt Bref on était loin des bravades verbales de 1999 par lesquelles le président nouvellement élu imitant Boumediene comme à Rimini en Italie où il plastronait J'appartiens à cette génération qui connaît le prix de l'indépendance nationale et par voie de conséquence je ne suis en aucune manière autorisé à la brader encore moins pour des coquetteries intellectuelles Quatre ans plus tard le président Bouteflika s'oublie à faire du charme à Jacques Chirac Vous représentez pour les Algériens un militant infatigable des causes des pays et des peuples du tiers-monde Lui écrit-il le 30 octobre 2003 Ahmed al-Bibrahimi a une sentence pour résumer le tout Bouteflika est resté avec le complexe du colonisé C'est vrai qu'il était décidément déjà bien loin le temps où Abdelaziz Bouteflika au paroxysme de la parodie Boumedieniste apostrophée Chirac depuis Monaco Avec moi plus qu'avec tout autre je dis bien avec moi plus qu'avec tout autre jamais moi à la tête de l'état je ne permettrai d'indigence extérieure dans les affaires de l'Algérie Est-ce que la France me donne la possibilité d'interférer dans ces affaires pour dire que je ne suis pas insensible aux problèmes des sans-domicile fixes ou bien de ceux qui ont une allocation chômage qui n'est pas suffisante et qui ne leur permet pas de joindre les deux bouts Deux années plus tard en automne 2001 Chirac traînant derrière lui Bouteflika entré en conquérant à Alger évoquait habilement Sidi Frech d'où est partie la présence coloniale et se faisait accueillir en héros à Babeloued au cri de Chirac dévisa par la population victime de meurtrières inondations Chirac vengeait l'affront fait à Giscard d'Estaing en 1975 sous le regard admiratif et complaisant de Bouteflika qui venait définitivement ce matin-là dont Babeloued trahit de prouver qu'il ne serait jamais un second Boumédienne Chirac répond à la foule à propos des visas Je vous ai entendu qui rappelle le fameux Je vous ai compris de De Gaulle Car Boumédienne n'ayant pas ressuscité la dignité n'est donc pas revenue le chômage n'avait pas disparu et les Algériens étaient toujours plus nombreux en cette année 2001 à vouloir quitter le pays Bouteflika en fera lui-même l'amère expérience qui se verra scandé au visage Donnez-nous des visas et laissez-nous partir Monsieur le Président par les étudiants de Constantine à qui il entreprenait de faire un lénifiant discours sur Ben Badis le 16 avril 2003 C'est qu'un mois auparavant une folle rumeur avait précédé la seconde visite de Jacques Chirac à Alger Le Président français annoncerait la suppression des visas entre la France et l'Algérie Le Messie français s'en sortira par une parabole moralisatrice à l'adresse des candidats à l'émigration Fuir votre pays C'est aussi renoncer à le transformer Vous qui incarnez l'espoir de forger un pays à la mesure de vos rêves La déception de la jeunesse algérienne sera à la hauteur de la galéjade mais ils étaient de plus en plus nombreux dans l'Algérie de Bouteflika à passer la nuit devant les consulats de France dans l'espoir d'un visa et de plus en plus nombreux à l'obtenir 183 000 visas délivrés en 2002 selon une enquête du Parisien soit 4 fois plus qu'en 1997 où seulement 47 000 visas avaient été délivrés L'ambassade de France croule en ce début d'année 2003 sous les demandes de visas Jusqu'à 3000 demandes de visas par jour précise le même journal Devant le nombre croissant d'Algériens débarquant dans l'Hexagone l'opinion française prend peur Un sondage du CSA effectué les 5 et 6 mars 2003 soit 2 jours à peine après le retour d'Alger du président Chirac révèle qu'à peine 1 français sur 10 seulement serait favorable à une augmentation du nombre de visas au profit des Algériens Le spectre de l'immigration clandestine se dessine et le ministre français de l'intérieur Nicolas Sarkozy débarque à Alger le 23 octobre 2003 chargé d'obtenir du président Bouteflika une coopération pour le rapatriement des dizaines de milliers d'Algériens vivant en France en situation irrégulière Les autorités algériennes ont-elles acquiescé ? Sarkozy lance une phrase sibylline à la presse pour toute réponse Nous sommes d'accord sur tout y compris sur ce que nous ne vous dirons pas Cela suffit pour que les journalistes doutent Le ministre français a-t-il reçu l'aval des autorités algériennes pour amorcer les expulsions des sons-papiers algériens s'interroge le matin pour lequel la réponse ne semble pas participer de l'enni Boumediene ne pouvait décidément pas se réincarner en Bouteflika Il suffisait à ce dernier de se réclamer du modèle pour s'en croire exonéré des servitudes Les Algériens regardent leur président promettre et se dédire A l'image de Boumediene Abdelaziz Bouteflika annonce ostensiblement vouloir de vrais hommes d'état dans son gouvernement J'aime les hommes d'état j'aime les grands commis de l'état et il est tout à fait clair qu'ils s'en trouvent dans toutes les formations et par voie de conséquence je ne serai pas insensible aux différentes sensibilités qui existent dans le pays mais je ne mettrai pas si vous voulez des figures pour les besoins de la parade ou de la représentativité pure et simple pour le plaisir de la représentativité Je souhaite bénéficier de l'apport d'hommes d'état en tout cas imprégné par la culture d'état Quelques mois plus tard il désigne au grand étonnement de l'opinion Abdelaziz Belhadem en tant que ministre d'état chargé des affaires étrangères Le personnage réputé pour être très proche des Iraniens s'était surtout fait remarquer quelques semaines auparavant par l'agitation qui avait empêché la venue du chanteur français Enrico Macias pourtant invité par le président Bouteflika en personne Belhadem est une tête de pont politique qui prépare le débarquement des forces que la résistance de la république a contrainte au repli rappelle le général Nezal Le personnage avait parlé de lui au moment où certains fonctionnaires iraniens avaient transformé leur ambassade d'Alger en un poste de commandement à partir duquel étaient ordonnés et coordonnés les actions terroristes de Goussmi et Consor C'était à ce genre de grand commis de l'état que Bouteflika confiait la direction des affaires nationales pour éviter la parade ou de la représentativité pure et simple Avec Belhadem il réussit toutefois une gageur se recueillir à Téhéran sur la tombe de l'ayatollah Khomeini un des pères de l'islamisme politique Boumediene venait d'être tué une seconde fois pour ne plus jamais être tenté par la résurrection Le costume de Boumediene était trop grand pour lui estime Sid Ahmed Rosalie qui a travaillé 20 années avec les deux personnages Bouteflika s'est contenté de caricaturer Boumediene il ne pouvait pas aller jusqu'à épouser son projet politique il a toujours rêvé d'être Boumediene comme il a rêvé d'être De Gaulle mais il est incapable d'avoir un idéal politique parce qu'il est d'un narcissisme épouvantable il aime de manière morbide sa propre personne il ne cherchera jamais à avoir une vision pour autre chose que pour lui-même pour avoir une vision pour cette autre chose il faut aimer cette autre chose il ne peut pas y avoir de place pour l'amour de l'Algérie chez quelqu'un qui n'aime que lui-même Toujours est-il que la prétention à soutenir la comparaison avec Boumediene n'a pas été à l'avantage de Bouteflika Elle a contribué à révéler puissamment la modicité de son envergure politique Autant le premier était altier et autoritaire assumé autant le second était flagorneur racoleur et fuyant Khalenzer revenu de ses illusions avoue le même constat amer La ressemblance de Bouteflika avec le modèle principal que nous avons connu n'a été qu'une supercherie Le cordon ombilical qui le reliait à Houale-Boumediene et à sa pensée n'a jamais existé Nous découvrirons très vite que les vertus et les saines ambitions ne sont pas transmissibles par simple contact Houale-Boumediene et Abdelaziz Bouteflika ne se ressemblent pas Le premier à travailler construit châtillé ou choyé pour la plus grande gloire de son pays le second voyage détruit médit et calomnie pour le seul bénéfice de sa personne De retour à Galma au printemps 2003 le président Bouteflika put mesurer le prix de l'impudence à vouloir travestir l'image du fils du pays Au moment de dévoiler une stèle de Houale-Boumediene qu'il devait inaugurer il entend un citoyen lui intimer La mémoire de Boumediene venait d'être vengée de l'imposture par une voix anonyme Sous-titrage Sous-titrage